Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma parole, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un débrief par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo de l'année, donc de 2020. Avant de commencer, je vous souhaite juste une très bonne année avec un peu de retard, désolée, mais voilà, je vous souhaite une très bonne année et de merveilleux pour l'année à venir. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement devant le bâtiment que vous avez vu justement dans la vidéo. Je voulais justement faire un débrief exprès sur le lieu même, donc du coup c'est parti, je vous amène avec moi. J'ai pas filmé avant pour exprès ne pas montrer où est le lieu pour le préserver un maximum, justement pour pas qu'il y ait des jambes malhonnêtes qui viennent sur le lieu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est barré. Donc du coup, voilà. Donc on va rentrer par la porte principale et je vais vous expliquer un peu parce que du coup j'ai pu tout simplement avancer et approfondir un peu plus mes recherches pour vous en dire un petit peu plus sur le lieu. Déjà je vais juste revenir sur le fait que je vous avais parlé tout simplement d'un propriétaire qui se serait suicidé dans le lieu. Alors j'ai eu confirmation que c'est faux. Voilà, donc c'est totalement faux. Vu qu'apparemment le propriétaire qui était là durant la seconde guerre mondiale, il est paré dans un autre pays. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu, voilà. J'ai prévu ma lampe. Je voulais juste m'excuser aussi avant de continuer par rapport à la qualité un peu de l'image. Donc là, je vais rentrer dans le lieu. Donc là, voilà, on est rentré ici. Donc comme ça, vous pouvez voir aussi en partie ce qu'il y a en voyant du lieu. Voilà. Donc, hop. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. Mais généralement, les gens savent qu'il y en a qui sont au courant où c'est que je suis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très vieux, très ancien. Le toit, même le toit, il tombe. Donc là, on peut même voir l'emplacement de là où c'est qu'il y avait simplement l'ampoule avec des moulures. Très très jolies moulures d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir. Et là, il y en a d'autres moulures là, qui était tout simplement au plafond avec une magnifique cheminée qui part totalement en couille. Comme on peut voir. Donc là, pour le moment, le ressenti que j'ai, ça va, je me sens plutôt à l'aise pour le moment. Je continuera à vous faire part de mes éventuelles émotions tout au long de la vidéo. Donc elle va durer un peu longtemps. Elle sera un peu longue. Et je suis désolée. Mais comme ça, vous pouvez voir aussi, plus en profondeur, la petite maison. Enfin, la petite maison pleuement noire, clairement. Donc là, voilà. Un étage, on peut dire exactement l'étage à l'amour. Donc les bruits qu'on entend dehors, c'est les voitures qui passent. Ainsi que, tout simplement, les voitures et les chiens qui aboient. Il y a tout simplement du voisinage à côté. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, aussi, à un moment donné, le lieu a été squatté. Littéralement, il a été squatté. Comme on peut le voir un peu ici. Voilà. La cheminée qui était justement ici. Donc là, on ne voit pas très très bien. Mais là, vous pouvez voir aussi en partie comment c'était. J'essaie aussi d'éclairer un peu le tout en faisant extrêmement attention. Donc là, on peut le voir. Là, tout simplement. Là. Les trois étages qu'il y a justement en haut. Avec le toit qui s'effondre. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver un accès pour pouvoir justement avoir accès à l'étage principal. Comme vous avez peut-être pu le voir aussi sur les photos. Tout simplement. Là, c'est difficile. Là, pareil. Là, on retrouve justement les petites moulures. Justement là. Voilà. Avec son main ampoule juste ici, là, au crochet. Donc, on voit que vraiment, c'est principalement du bois et du placo. Donc, du coup, voilà. Alors, j'ignore à quoi servaient les pièces. Je l'ignore totalement. Mais là, en tout cas, voilà. Il faut l'extrémentation. Voilà. Encore la moulure. Que l'on voit. Le mur bâché. Enfin, pas bâché, mais mûré. Justement, dans le placard. Avec des écatures. Je t'en débrouille. Je t'en débrouille. C'est peut-être. C'est peut-être. C'est peut-être. Je t'en débrouille. Je n'ai pas le sentiment d'être observé, mais... C'est bizarre, quand même. Je commence à voir un sentiment d'être observée Sûrement à cause des bruits que j'entends Qui viennent de l'extérieur Donc là pareil Voilà un peu à quoi ça ressemblait A l'époque Voilà voilà Il n'y a pas non plus ça Plus de ça il y a A des Comme vous pouvez le voir Il y a l'eau qui passe Là la véranda Là Des bruits qu'on entend vient de la tuilerie Donc à Les tuiles Et la condensation L'eau qui passe Voilà Et avec un énorme trou Au milieu Donc ici je ne me rentrerai pas trop Parce que c'est déjà Vraiment dans un pitaise état Comme on peut le voir Voilà Parce que c'est ça que j'entendais Mais C'est quand même bruit de Là j'attendais quand même bruit de feuillage Vous savez Donc là on passe à une petite pièce Là on peut voir Les escaliers qu'on a défoncés Qui menaient en haut Voilà Ah cette bouteille n'était pas là Donc là on peut le voir C'est Tout défoncé Donc là il va falloir C'est vraiment l'instant Parce que comme vous voyez C'est juste une planche Qui tient Je ne suis pas tellement De tomber Un truc que je suis tout seul Donc là les toilettes Voilà Les toilettes Avec le trou d'évacuation Et voilà Et parce qu'à l'époque Les toilettes étaient À part Et à À part de la salle de bain Donc là c'est la porte De derrière Donc après il fait froid Mais ça c'est normal aussi C'est relativement normal Qu'il fasse froid Alors Merci. Merci. J'ai mis en suspension. On va essayer de faire le reste un peu. Si. On va faire extrêmement attention parce que là, il y a une porte secrète. Je l'ai en bas. Là. Voilà. C'est parti. C'est parti. On était là-bas. Il avait exprès la lettre de cheminée à peu près. Suspension. Là voilà. Là pareil. Des toilettes. pour un espace très très coloré enfin non très coloré oui un peu con de dégradation mais surtout avec justement là-bas en fond ce qu'on voit là-bas ce qu'on voit là bas c'est des des travaux qui font du coup sur l'usine on ira tout à l'heure enfin tout à l'heure moi j'irai tout à l'heure mais ce sera une prochaine vidéo pour vous voilà vu que ça sera en deux parties donc là il faut faire extrêmement attention parce que vous avez pu le voir il y a donc des escaliers voilà trop des escaliers donc il faut faire extrêmement attention donc là on est vraiment sous le toit du bâtiment donc avec des trous comme ça et je ne pourrai pas aller plus loin pour simplement les bonnes raisons que comme vous le voyez c'est dégradé à cause de justement de tout ça de la pluie j'aimerais y aller mais c'est trop en mauvais étapes pour pouvoir y aller donc du coup du coup je ne ferai pas tant de tenter ma vie là vous voyez là ça bouge beaucoup même si ça peut tenir mon poids je ne pourrai pas tenter il y a sûrement autre moyen pour y aller hop je passe juste ma lampe pour me tenir ça va ça tient donc là voilà on a commencé on peut être assez c'est vraiment très très mauvais état donc là on peut voir à peu près les pièces elles rapportent très bien et voilà allez on va redescendre donc là je suis recendue je suis revenue du coup dans le hall principal mais c'est vrai que ça va me d'être un peu ne pas pouvoir aller plus loin parce que du coup voilà mais comme vous le voyez les escaliers principales sont tout simplement défoncés voilà donc voilà maintenant on va aller dans le sous-sol bon je ne peux pas mettre le flash désolée mais pour ceux qui arrivent à peu près à à reconnaître cette machine dans les commentaires si vous voulez vous faire part de cette machine il n'y a absolument aucun souci je suis vraiment partante à savoir ce que c'est je vais me reculer un peu plus pour qu'on puisse mieux voir le l'engin c'est vrai qu'il est il est absolument énorme il est énorme la vache donc il va y avoir du du textile ou quelque chose comme ça parce que là on dirait qu'il y a du du tissu donc est-ce que c'était du du tissu qu'il faisait ici euh parce que je sais que l'usine à un moment donné faisait du faisait tout simplement du du tissu donc là il y a encore des trucs ici aussi qu'on peut voir vous pouvez le voir là on clappe j'ignore absolument ce que c'est et derrière ça ressemble à ça vous pouvez le voir c'est absolument énorme que ma vie il y avait des lumières mais sans savoir où c'est qu'elle est c'est qu'elles sont c'est qu'elles étaient les lumières donc ici le petit four sans doute ça c'est mon dos qui a craqué je suis désolée il a d'autres j'ai toujours peur qu'il y a quelqu'un genre regarde qui sort de là et qui me dit coucou j'ai toujours peur de ça ça fait archi peur ça fait extrêmement peur ça c'est sûrement des toilettes ouais c'est sûrement des toilettes ok hop et bon là il y a c'est vraiment rien d'autre voilà juste ça je sais pas je sais pas ce que c'est je n'ai certainement aucune idée c'est vrai que regardez-moi ça c'est incroyablement énorme c'est incroyablement énorme c'est incroyablement énorme et ça aussi maintenant c'est un rond donc vous voyez c'est aussi un rond j'ignore ce que c'est donc si jamais il y en a qui tombe cette vidéo et qui sache ce que c'est franchement je veux bien que vous me que vous nous éclairez à nous qui ne sachons pas ce que c'est voilà ici on sent il y a une odeur de comme de je sais pas de vieux de vieux de bois voilà on peut le voir des pavés par centaines voilà d'accord avec ce joli joli en jeu il y a une autre juste ici de scie ancienne je sais pas je sais pas quoi je sais pas quoi voilà et là ça doit être un des tuyaux je sais pas pourquoi on va voir ici vous pouvez le voir hein vous pouvez même entendre le grouet c'est du béton qu'il y a donc ça voilà vous peut-être que vous reconnaissez certains endroits dans son endroit je sais pas dans son endroit je sais pas mais certains objets comme lui il me semble que lui je l'avais mis dans la vidéo exprès voilà après qu'est-ce qu'on en a rien d'autre donc des tuiles donc voilà voilà je suis dans et là on va avoir le sombre du sombre avec rien il y a vraiment de cette pièce il y a rien voilà vraiment rien ici aussi c'est vrai que je me sens pas à l'aise dans les pièces cendres comme celle-ci je me sens vraiment pas du tout à l'aise mais on en a l'aise du tout du tout donc euh voilà allez on va aller là dedans pour voir je vais essayer parce qu'il y a des bouts de bruit un peu partout donc là là c'est mon estomac qui fait du bruit c'est sympa voilà voilà magnifique cheminée cheminée je sais pas trop c'est une main haute on va dire une haute et puis là-bas on verra tout à l'heure donc là-bas rien à part ce bout de bois qui tremble qui fait les longueurs de l'endroit voilà ici qui est pareil ah voilà vous voyez il était là où tout ça l'heure tout début on était là-haut la porte là juste ici hop ce sont d'autres toilettes ou en pierre je sais pas trop ceci bon au début j'ai eu peur que ça c'était un cadavre mais au final non c'est juste un des bouts de de journal tellement mouillé que ça ressemble plus à rien au début je trouvais que c'était un animal mort donc là voilà vous pouvez le voir hop des morceaux de de journal c'est écrit en anglais par contre c'est du journal anglais c'est euh vous pouvez le voir c'est vraiment du de l'anglais vous voyez baguette for shiny metal je sais pas du tout regardez des vétérans 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 town for un tel vétéran vétéran ce sont des vétérans moi c'est quand de vétéran on ne dise pas plus vraiment c'est hallucinant junior de 15 dates si seulement je peux trouver une date tout boucher c'est montréal boston battle tout faire plaît une hache à son nom bouffé par les par les souris je ne sais trop quoi une bd 1946 regardez stars in strip germany éditionne volume 1 numéro 309 fouillet février 15 1946 oui donc ça date pas d'aujourd'hui hitler ouais j'ai regardé hitler putain les gars j'ai pardon excuse moi je vais regarder il ya un article sur hitler les gars hitler fouet défaite after attaque en russie c'est la russie c'est la russie regardez et les dates encore berlin 14 février est ce que ça vous croyez que ça vaut de la valeur aujourd'hui mais honnêtement j'en ai strictement aucune idée mais absolument aucune idée c'est vraiment que c'est mes cheveux qui viennent là dessus là ça parle d'un camp fasciste propagande dans une dp camp d'ikervitch là je suis encore choqué les gars je suis choqué j'ai trouvé un article sur adolf hitler waouh qui date de je ne sais quelle année honnêtement je n'ai strictement qu'il est c'est vrai que ça je n'avais pas du tout fait gaffe mais waouh c'est ça fait bizarre ça fait énormément bizarre c'est vrai les gars quand on regardait bien les choses on nous bassine un cours d'histoire géo sur lui et puis là je te retrouve un article exprès sur adolf hitler cherche l'erreur c'est cherche l'erreur en fait là c'était on était monté tout en haut tout à l'heure je sais pas si vous vous souvenez on était monté tout en haut tout à l'heure et puis Sous-titrage ST' 501